Frédéric Tellier, merci d'être avec nous dans les curiosités cinéphiles. Merci Véronique de me recevoir et de papoter avec moi, ça me fait plaisir. C'est un grand plaisir pour moi de parler de ce film qui sort dans quelques jours chez nous dans nos salles, un film consacré à l'Abbé Pierre que vous avez sous-titré Une vie de combat avec S, parce que des combats en effet dans le film on en découvre plein, et c'est un film qui est très surprenant parce que autant on a l'habitude de parler de l'Abbé Pierre, on connaît ce personnage emblématique, autant en fait l'axe que vous avez choisi de prendre nous permet de découvrir tout ce qu'on ne connaissait pas de ce personnage à la fois médiatique et très populaire. Comment vous avez fait pour décider finalement cet angle, cette entrée en matière de thématiques générales sur ces combats au pluriel menés par l'Abbé Pierre ? Je dirais que c'est un long travail un peu de fond quoi, de recherche, de réflexion, et puis un peu d'intuition. Je crois que j'ai eu envie de, je pense que je suis assez, j'ai beaucoup de tendresse pour les victimes en général dans mes films, enfin dans la vie et dans mes films bien sûr, et que là cette fois-ci je réfléchissais aux victimes dans la rue en fait, les victimes de la rue, ça a dû assez vite m'orienter logiquement vers l'Abbé Pierre, mais je ne connaissais pas grand chose de l'Abbé Pierre, donc je me suis replongé dans sa vie, et de me replonger dans sa vie, j'ai d'abord eu un grand, un grand choc en me rafraîchissant son parcours, en me disant en fait c'est un grand homme qui a changé le monde, je crois pas aux icônes, je crois que j'en ai besoin comme tout le monde, mais je n'y crois pas, ça n'existe pas en fait. Qui est l'homme derrière ? Est-ce qu'il a, est-ce qu'il a eu des doutes ? Est-ce qu'il a eu peur ? Est-ce qu'il était entouré ? Est-ce qu'il était seul ? Est-ce que... Et c'est vraiment en commençant à découvrir sa vie intime, qui n'était en fait un peu nulle part dans la littérature, c'est en rencontrant des gens qui l'ont connu, que j'ai commencé à découvrir d'abord Lucie Coutaz, d'abord l'existence de Lucie Coutaz à côté de lui, et puis un autre point qui m'a énormément bouleversé, enfin j'ai été très bouleversé de l'histoire avec Lucie, et aussi de découvrir un petit bonhomme fait de mille paradoxes en fait, un petit bonhomme totalement inadapté au monde, mais qui l'a quand même changé, un petit bonhomme à la fois très humble, mais très orgueilleux, enfin tout ça, en fait là voilà, quand je suis arrivé à ce point-là, j'avais vraiment un film dans les mains. Oui, et puis c'est un sacré challenge en fait, parce qu'en 2h18, vous arrivez à résumer 70 ans de combat, parce que vous commencez votre film alors qu'il vient de se faire virer en fait, quelque part de l'ordre des Capucins, parce qu'il est trop faible et parce qu'il ne peut pas, parce qu'il ne peut pas adhérer trop à ce rythme, qui est très dur en fait. Et donc vous arrivez en 2h18 à résumer 70 ans de combat, tout en gardant ce côté un peu, quand je vais dire pédagogique, c'est parce que vous y associez aussi des extraits réels, des images d'archives, vous revisitez certains moments, vous mettez Benjamin Laverne dans la peau de l'abbé Pierre et on croit que ce sont des images d'archives, vous arrivez à rendre quelque part ce parcours pédagogique jamais lassant, ce qui fait qu'on balaie quand même un sacré bout de vie dans un laps de temps très très court, ça ça doit être un sacré challenge en fait. En fait, cette idée du challenge et même de la cinématographie du film, moi j'ai l'impression que ça a été une envie de cohérence parce qu'effectivement quand je pensais à la vie de l'abbé, ou quand je l'ai redécouverte plutôt comme on disait juste avant, en fait je découvre une épopée. Bien sûr que de raconter 75 ans, puisqu'on commence à peu près à 20 ans jusqu'à ces grandes vacances comme il disait à 94 ans, bon en deux heures et quart, de toute manière personne ne sera dupe, le cinéma c'est une évocation émotionnelle quand on dit des films biographiques ou des biopiques, c'est une évocation émotionnelle du parcours de quelqu'un plus ou moins dense, là il se trouve que sa vie était très dense parce que très longue, très intense, comme on vient de dire, tellement il y a de rebonds et de moments incroyables. Donc de toute manière c'est une trahison de couper telle ou telle chose, de ne pas parler de ça. Mais il y avait quand même ce côté épique que je voulais garder dans sa vie parce que c'est vrai que c'est complètement incroyable tout ce qu'il a vécu et qu'il n'a cessé de rebondir et de recréer du suspense. Donc voilà, ça s'est organisé un peu comme ça et donc forcément quand on est dans un film épique sur un personnage bouleversant mais ambigu, ambivalent, paradoxal, à la fois géographique mais pas géographique quand même parce qu'il était devenu une icône mais derrière c'était pas une icône, c'était un petit bonhomme normal avec des vrais tracas, des vrais tourments, des vraies douleurs à l'âme. Ben voilà, en fait ça se met un peu en place et on a envie finalement d'allier d'un côté un portrait assez intime de ce petit tome, de ce grand petit tome avec d'un autre côté une espèce de démesure un peu cinématographique comme ça et de ne pas se priver du panorama d'un film de cinéma quoi. C'est vrai que votre film en fait il montre ses forces mais aussi, j'ai pas envie de dire surtout parce que ce n'est pas vrai, mais ses failles, ses faiblesses, c'est quelqu'un qui était très fragile au niveau de sa santé. Moi j'ignorais totalement qu'il avait été intarné contre son gré pendant 18 mois, il est passé à plein de reprises dans le petit chat de l'aiguille, que ce soit le naufrage, que ce soit... C'est impressionnant de se dire qu'en fait, je crois qu'en effet Dieu ne voulait pas de lui et il voulait qu'il accomplisse sa mission parce qu'à plein de reprises ça aurait pu se terminer, que ce soit quand il s'est fait prendre dans un guet-apens alors qu'il était dans la Résistance. C'est impressionnant de se dire qu'en effet ce petit gars, comme on aime le surnommer avec tendresse, a eu un grand destin qui n'aurait peut-être jamais dû être le sien. Ben oui, c'est vraiment ce dont on parlait tout à l'heure, les paradoxes chez lui, et probablement effectivement ce grand paradoxe qu'on énumérait en début de discussion, c'est-à-dire un petit homme totalement inadapté au monde, souffrant vraiment dans sa chair de la cruauté du monde. Moi on m'a dit, des proches de lui qui l'ont connu m'ont dit, c'était presque un dépressif chronique en fait, on l'entendait très souvent se désespérer, pleurer seul dans sa chambre. Grand paradoxe fondamental d'un petit homme inadapté, souffrant, souffroteux physiquement, souffrant intellectuellement, tiraillé entre plein d'ambivalence, et qui pourtant était en béton armé quand il menait des combats, les amenait jusqu'au bout toute sa vie, toute sa longue vie, les amenait avec acharnement, conviction, simplicité, authenticité, et que là, à ce moment-là, plus rien n'arrêtait, malgré toutes les fragilités dont il faisait preuve. D'ailleurs ces questions, elles trouvent, donc ces questions personnelles, j'entends, elles trouvent réponse très souvent dans des rencontres. Vous avez évoqué celle qui est de Lucie Coutaz, qui est incarnée par Emmanuel Bercot, il y a aussi celle de Georges, qui est finalement la misère incarnée, il n'a jamais été aussi proche de ça, et puis il y a aussi cette Annie, qui semble anecdotique à un moment donné de l'histoire, et qui, on comprend bien plus tard, a eu son importance, donc finalement, à chaque fois qu'il est dans le doute, il y a ces personnages qui arrivent sur son chemin, comme pour le relancer, le remettre en selle, et ces personnages-là, vous leur apportez une infinie tendresse, on sent que ce ne sont pas juste des fervaloirs, ou des personnages secondaires, loin de là, on sent de votre part qu'il y a un réel amour de ces personnages, parce que vous les dépeignez avec énormément de justesse et de tendresse. Mais je crois que c'est un peu le cas dans mes autres films, c'est-à-dire que c'est pareil, j'ai du mal à croire qu'on soit des animaux solitaires, en fait, je pense qu'on se construit avec les autres autour, ça m'a toujours été un point d'intérêt dans mes films, de regarder les personnages principaux, à travers ceux qui sont autour d'eux, la femme, l'homme, les compagnons, les copains, la troupe autour, le groupe de travail, je crois qu'on est des êtres très sociaux, et il y a François Garbi aussi, on n'a pas parlé de François Garbi, ils sont nos copains, mais c'est vrai aussi qu'au-delà de mes propres croyances ou observations, l'abbé s'est beaucoup inscrit là-dedans, il le dit d'ailleurs dans le film, c'était une phrase de lui, je n'ai pas fait grand-chose dans ma vie, je n'ai fait qu'accueillir les idées des autres, il y a beaucoup de choses dans cette phrase, accueillir les idées des autres, c'est un truc assez fort, il a toujours été, et puis même au-delà de ça, on pourrait se dire que, au-delà de tous les combats qu'il en a menés, si on essaye de synthétiser, on pourrait se dire, il a mené finalement un grand combat contre l'indifférence et contre la misère, mais même parfois, j'ai envie de prendre même un peu de hauteur par rapport à ça et de me dire, je crois que c'est plus profond, plus métaphysique que ça, il s'est battu toute sa vie pour être capable d'être face à quelqu'un et de le regarder avec dignité tout le temps, ce qui est une démarche beaucoup plus universelle, et je crois que ça lui a donné cette force, cette fameuse désillusion enthousiaste dont il parlait, qui est une grande leçon pour nous, c'est de ne pas sombrer devant l'ampleur des combats, parce que toute sa vie a été animée par cet élan positif, je ne trouve pas le bon mot, cet élan du cœur, finalement de se battre pour l'humanité, au sens de l'humanité qui n'est ni une divinité, ni une animalité, de considérer tous les hommes et les femmes qu'il a eus en face de lui comme des êtres humains dans l'humanité. Et c'est vrai que finalement, quand on connaît votre cinéma, c'est vrai que je ne peux pas encore expliquer aux éditeurs que vous, Frédéric Tellier, vous êtes aussi derrière l'affaire SK1, derrière Goliath, et derrière Vivre ou Périr, Sauvé ou Périr, ce sont vraiment des films, à chaque fois je me suis dit, tiens, ce sont des films qui parlent de héros contemporains ou de héros ordinaires, et après, réflexion faite, je me dis, mais en fait, pas que c'est l'entrée en matière, mais ça montre en effet les bouleversements que ça a créé dans les environnements, dans lesquels ils évoluent. Ici, une fois de plus, c'est le cas, sauf que c'est quelqu'un qu'on a l'impression de connaître et qu'on ne connaît pas, et donc c'est à la fois un héros extraordinaire pour le coup, mais qui révolutionne son environnement, son époque, et sans qui les choses ne seraient pas les mêmes. C'est vrai que c'est une espèce de fil rouge dans votre cinéma. Je suis tout à fait d'accord avec vous, ça me touche énormément, parce que là, on aborde un autre sujet, on n'aura sûrement pas le temps, mais c'est le conditionnement et l'effet, l'impact, la conséquence autour de soi de nos actes, de nos actions, de nos convictions. C'est souvent ces héros un petit peu ordinaires, un peu chétifs, un peu mal considérés au début, qui par leur bonté, par leur pureté, d'ailleurs presque plus leur bonté, arrivent à modifier le terrain autour d'eux et à le changer. Et une fois de plus, c'est vraiment quelque chose dont je sors moi assez plein après ce film, en me disant j'ai fait ce film et grâce à ce film j'ai fréquenté ces gens-là, l'abbé et ses proches, même encore ses compagnons, qui me montrent ça en ce moment, qui me montrent que le monde n'est pas comme on a l'impression qu'il devient, il n'est pas binaire, c'est pas je réussis ou j'échoue, c'est pas je gagne de l'argent ou je ne sers à rien, c'est pas du tout ça, c'est une autre considération qui est un élan de vie en fait, beaucoup plus fort. C'est vrai qu'après cette ellipse scénaristique dans laquelle on voit l'abbé Pierre face à l'immensité, qui exprime ces questionnements, finalement, est-ce que j'ai accompli ce que je devais accomplir, est-ce que j'ai changé un peu les choses ? Il y a ce switch qui nous emmène dans la réalité, la dure réalité, presque la crue réalité de notre époque, où on voit de vrais SDF, vous les filmez, c'est notre vraie société, ça ne nous file pas du tout le bourdon en fait, on pourrait se dire finalement le pauvre il s'est engagé autant de temps, il a créé tellement de choses, vous évoquez qu'il y a des dizaines et des dizaines d'organisations qu'il a faites en France bien sûr, mais dans le monde, donc on se dit ce gars a passé sa vie à se dévouer aux autres, finalement il n'est plus, est-ce que le flambeau continue ? Et puis il y a ces images qui font qu'on pourrait partir un peu pessimiste et se dire en fait ben oui, rien n'a changé, il l'a fait le temps qu'il a pu, le flambeau est un peu repris mais le constat est le même, et après quelque part de par vos images on se dit ben nous aussi à notre échelle on peut changer les choses, c'est juste une main tendue, c'est juste un regard, c'est juste voir en fait, ce que vous faites dans votre film c'est montrer les choses, c'est rendre les invisibles visibles quelque part, et ça c'est fort parce que maintenant on a envie de les voir. C'est trop gentil, vous pourriez être mon impresario tellement on est en fusion sur l'idée du film et c'est exactement ça, ce petit coup de pied aux fesses à la fin là, ou ce petit coup de poing dans le ventre, d'abord pour compléter votre pensée qui est extrêmement juste, c'est aussi que quand j'écrivais, parce que ça s'est décidé à l'écriture, cette séquence de fin, je pense que je me serais senti, on se serait senti avec mon co-scénariste, mais moi personnellement très fort aussi, je me serais senti extrêmement malhonnête de faire un film sur l'abbé Pierre, de contempler ça, ce qu'il a été, l'icône, la force vitale qu'il a eue et de finir, il est mort, c'est triste, mais d'être dans une espèce d'état contemplatif du passé en disant on a vécu ça, c'était chouette. En fait, ça n'aurait eu aucun sens cohérent par rapport à son âme, à ce qu'il a voulu faire, à l'être humain qu'il a été une fois de plus dans l'humanité au milieu d'autres êtres humains, ni même dans sa pensée basique qui a toujours été maintenant c'est à vous de le faire, je ne suis pas quelqu'un d'unique et ne me sacralisez pas comme ça, ce que je fais, tout le monde peut le faire, alors pas tout à fait à son niveau, mais ce n'était pas le but non plus, il faut qu'il y en ait qui se sacrifient pour les autres, et du coup, ça plus exactement ce que vous avez dit, je pense que c'était honnête de faire ça, tout simplement, c'était honnête et cohérent, alors bien sûr, j'ai eu beaucoup de témoignages, les sorties de films sont très bouleversées, très émues, mais c'est marrant parce que j'ai énormément de retours, pour ne pas dire une grande majorité de gens qui me disent que le film infuse pendant 2-3 jours, passé les 2-3 jours, on a compris que son message était celui dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de se battre pour la dignité et que ça, c'est très vivifiant, c'est très positif, quel que soit le chaos du monde autour, on peut se lamenter de tout et trouver des raisons de ne pas faire, mais que ça n'empêche pas de se relever les manches au contraire et d'y aller au nom de la dignité des uns et des autres. Oui, c'est vrai. J'ai envie de terminer en disant que votre cinéma, si on peut le qualifier, c'est un cinéma peut-être qui est sociétal mais qui est très altruiste en fait, et ça doit être très difficile maintenant pour vous de savoir déjà comment vous allez bouleverser un peu plus les regards dans les années à venir parce que je suppose que vous avez énormément de choses à dire et il va falloir trouver le sujet pour que vous allez le dire. Bon, mais à la fois, bon, c'est gentil, je prends ça comme un compliment et un encouragement aussi, mais à la fois, ce ne sont jamais non plus là des idées divines qui me tombent du ciel, c'est l'observation du monde autour qui me touche, une rencontre, un milieu que je découvre, une solidarité au sens simple, pas au sens religieux du terme, mais une solidarité, une fraternité, un groupe d'hommes qui se regroupent, qui se retrouvent et qui changent les choses, une attitude, voilà, et puis c'est vrai que je, ce n'est pas que j'aime les combats perdus d'avance, au contraire, c'est que je pense que l'État vivant fait qu'il y a des combats qu'on ne peut pas gagner mais qu'on peut perdre si on ne les mène pas, donc je suis assez admiratif de ces combats plus ou moins conscients qu'on mène quand on est enfant de nos parents, quand on devient parent de nos enfants, quand on a nos parents qui deviennent âgés, quand on perd quelqu'un, voilà, tous ces effondrements personnels qu'on va tous connaître dans la vie, ça, on ne peut pas gagner face à ça, mais on peut perdre si rien ne se passe, quoi, et c'est pareil avec les moins heureux que soi, comme disait beaucoup l'abbé, comme dit le mouvement Emmaüs, on ne pourra pas le gagner ce combat-là, ce serait trop facile une fois de plus de penser l'avenir, mais on peut totalement le perdre si on devient crétin et qu'on se dit, au fait, moi j'ai du bol, voilà, la vie est courte, profitons-en, ouais, c'est peut-être pas suffisant pour s'épanouir complètement, quoi, donc je fais confiance à la vie, au monde autour de moi pour m'inspirer d'autres choses, c'est évident, et puis si j'ai plus d'idées, je ferai autre chose. Oui, nous on espère que vous ne ferez pas autre chose en tout cas et on continuera à suivre vos aventures, donc on rappelle que l'abbé Pierre, même si son nom est un peu religieux, il n'a rien d'un film catholique, c'est un film humaniste et c'est un film à découvrir donc dès le 8 novembre dans nos seuls. Merci en tout cas Frédéric Pellier d'avoir été avec nous, je dirai à très bientôt j'espère ? Avec plaisir, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.